C'est un dévote qui est connu un peu partout dans le monde à cause du virage Sainte-Dévote pour le Grand Prix. Mais derrière ce mot se cache une histoire. Une histoire du passé, mais une histoire du présent. La preuve en est, c'est qu'un enfant de catéchisme, l'autre jour me dit, mais cette histoire de Sainte-Dévote, elle existe vraiment ? Oui, c'est vrai. Même si l'histoire de Sainte-Dévote, elle a été entourée de légendes. Mais même la légende en elle-même, elle dit des vérités. Même si elle ne le reflète pas forcément la vérité scientifique. Bien que, nous le savons, Sainte-Dévote a réellement existé. L'analyse scientifique de ces reliques, de ces eaux, n'en sont pas la preuve, mais quand même, n'en sont un peu aussi le signe. Sainte-Dévote, nous le savons, a été martyrisée en Corse. Si vous regardez la carte de la Corse, dans le nord, à côté de l'aéroport de Bastia, en dessous, se trouve une cité antique, qu'on appelle Marianne. Sous l'empereur Dioclétien, un des empereurs romains les plus persécuteurs des chrétiens. Eh bien, les chrétiens, tout autour du bassin méditerranéen, ont été pourchassés, intimidés. Certains sont restés fidèles à leur foi en Jésus-Christ, d'autres, non. Et Sainte-Dévote, qui devait être un leader de sa communauté chrétienne, dans le nord de la Corse, eh bien, a été pourchassée. En même temps, elle est restée cachée dans une grotte, priant, bien évidemment. Et on pense à Sainte-Marie-Madeleine, par exemple, dans sa grotte. Et ensuite, elle a été découverte. Elle est passée devant le juge, et elle est restée fidèle, fidèle à son maître, à son divin maître, Jésus-Christ, son ami, témoignant ainsi pour ses frères et sœurs chrétiens de l'époque, mais aussi pour nous, de la joyeuse espérance dans la résurrection, dans la joyeuse espérance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Elle fut martyrisée, torturée, et son corps, normalement, devait être laissé abandonné là ou dans une fosse commune. Mais comme beaucoup de chrétiens, eh bien, son corps a été subtilisé en cachette et mis dans une barque. On pense que son corps aurait dû être amené, évidemment, en Afrique du Nord, où se trouvaient de nombreuses communautés chrétiennes à l'époque. Mais des vents contraires ont fait que cette embarcation, guidée par l'âme et l'esprit de dévote, représentée, bien évidemment, par la colombe, est arrivée jusque dans cette cric, cette cric des gomates, où coule un petit torrent, juste en dessous de nous, et qui se jette dans la mer. À l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas toutes ces constructions. Et Saint-Dévote a été inhumé ici, en cachette. Mais les chrétiens ont bonne mémoire. Et lorsque l'empereur Dioclétien a permis le culte, en 313, les chrétiens sont venus prier sur sa tombe. Après quoi, s'est construit un oratoire, dont on a encore une trace, écrite à l'abbaye de Saint-Ponce, où appartenait l'oratoire d'autrefois, ici, dans des écrits du XIe siècle. Et sous le règne du prince Charles III de Monaco, la petite chapelle s'est agrandie pour avoir cet édifice qui devint aussi église paroissiale. Je disais tout à l'heure que Saint-Dévote, c'est une histoire du passé, bien évidemment, mais c'est une histoire du présent, car c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous donne des saints, des anges, des patrons, pour nous aider sur le chemin de la vie chrétienne, dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité. Alors, vive Saint-Dévote, vive la patronne de la principauté de Monaco, vive la patronne de la famille souveraine, vive la patronne du diocèse de Monaco et vive aussi la patronne de la Corse. Saint-Dévote, priez pour nous.